Il est 3h moins le quart ici à Paris et c'est l'heure de la culture avec vous, Laure Manin aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour Julien. Il est l'homme du jour, Mohamed Bougar Sarr. Il est sénégalais, il a 31 ans et donc il a reçu le prix Goncourt. Il vient de recevoir effectivement le prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes, son roman qui est paru aux éditions Philippe Frey et Jim San. C'est une société d'édition sénégalaise. Alors le livre, son personnage, je vous dirais qu'on ne doit pas demander de quoi ça parle, mais on va quand même le dire. Ça raconte en fait l'histoire d'un jeune auteur sénégalais qui s'appelle Diegan Latirfay, jeune écrivain qui découvre un livre absolument introuvable, un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain. Il a été écrit des décennies plus tôt par un écrivain mystérieux qui a disparu brusquement de la scène littéraire, un certain T.C. Elliman. A l'époque où le livre avait été écrit dans l'histoire, il avait connu un immense succès jusqu'à ce que l'auteur soit descendu en flamme, accusé de plagiat. Alors quand ce fameux T.C. et Elliman disparaît, mais que des décennies plus tard, Diegan Latirfay trouve son livre, il décide d'enquêter pour savoir ce qu'est devenu son auteur. Alors cette histoire, elle est vraiment parallèle avec une histoire vraie du monde de la littérature, en particulier littérature africaine. C'est la mise en amyme, rappelez-vous, c'est le théâtre dans le théâtre, là c'est le livre dans le livre. En l'occurrence, Mohamed Mbougarsar s'est inspiré de l'histoire de l'écrivain malien, Yombo Wologhem, qui avait été l'auteur du Devoir de violence, paru en 1968. Premier prix Renaudot attribué à un écrivain noir, énorme succès dans le monde littéraire, le livre est traduit en 10 langues. L'auteur malien expliquait vouloir écrire un cycle monumental sur la chair des civilisations. Tout va pour le mieux donc pour Yombo Wologhem jusqu'à ce jour de mai 1972, où le supplément littéraire du Times l'accuse de plagiat. Il aurait puisé en réalité dans l'œuvre de l'écrivain britannique Graham Greene. Le scandale va le poursuivre jusqu'à sa mort en 2017. Donc c'est cette affaire réelle qui a effectivement inspiré Mohamed Mbougarsar. Il était l'invité de France 24 au micro de Fatima Tawane. Elle lui a demandé justement si lui aussi il aspirait à écrire cette espèce d'œuvre universelle. Je vous propose d'écouter ce qu'il lui a répondu. Une œuvre qui se suffise à elle-même en réalité serait peut-être une œuvre qui pourrait se lire à tout moment, dans tous les contextes, par toute personne, et qui n'aurait pas besoin d'être rattachée nécessairement à un contexte ou une couleur de peau ou une origine. C'est dans ce sens-là que ce serait une œuvre qui se suffirait à elle-même, mais pas dans le sens d'une suffisance, au sens de l'orgueil ou de la prétention. Ce serait vraiment une œuvre qui, détachée même de son contexte, détachée de sa réception possible ou du lieu, des conditions de sa réception structurelle, je veux dire, pourrait quand même dire quelque chose. Donc dans ce sens-là, oui, c'est une œuvre que j'ai eu l'ambition d'écrire comme telle. Bougarsar, l'orgueil est un habitué des prix. Oui, un habitué des prix qui a déjà été jeune écrivain, mais déjà plusieurs fois récompensé. Là, pour La plus secrète mémoire des hommes, il a déjà reçu le prix Transfuge du meilleur roman en langue française. Il était sur la liste de tous les principaux prix littéraires de la rentrée. Le Renaudot, le Fémina, le Médicis, le prix du Monde. De nombreux critiques littéraires, d'ailleurs, le Donné-Vainqueur, une très large majorité, loin devant Sorge Salandon, qui était également finaliste. Et effectivement, ces livres ont souvent remporté des prix. Le tout premier, c'était Terre Sainte, Sainte, C-E-I-N-T-E. C'était aux éditions Présence Africaine en 2014. Il avait reçu le prix Amadou Kuruma au Salon du Livre de Genève et également le Grand Prix du roman Métis de Saint-Denis à la Réunion. Son roman également, Silence du cœur, en 2018, avait encore une fois remporté le Grand Prix du roman, ainsi que le prix littérature Monde du Festival étonnant voyageur de Saint-Malo. A noter aussi ce hasard du calendrier assez heureux. Le prix intervient, ce prix Goncourt, qui lui était attribué, intervient exactement 100 ans après le premier prix Goncourt remis à un écrivain noir. C'était René Marant, en 1921, pour son livre « Bat-toi-là », véritable roman ex. C'était un livre qui dénonçait notamment la colonisation. En tout cas, la plus secrète mémoire des hommes, c'est aussi un livre sur le métier d'écrivain. Ce qui est assez savoureux, c'est que dans l'histoire, le personnage raconte ce mépris que peut avoir l'intelligentsia africaine, des écrivains de Paris, africains de Paris, qui se moquent des prix littéraires français en public, mais en réalité en raffolent à un groupe qu'il qualifie dans l'histoire de ghetto. Et justement, sur cette fameuse reconnaissance littéraire, on a posé la question à Mohamed Poukarsar, pour savoir s'il se sentait aujourd'hui vraiment écrivain. Je pense que la littérature est une énigme, est une question, que le désir d'écrire est une énigme et une question. Il y a évidemment des écrivains qui savent très tôt pour quelles raisons ils veulent devenir écrivains et qui savent très précisément à quel moment ils le deviennent. Moi, je ne sais pas précisément à quel moment j'ai voulu devenir écrivain. Je ne suis même pas encore certain, et ce n'est pas du tout une posture d'être encore pleinement un écrivain, en tout cas selon l'idée que je m'en fais. Donc j'espère que je continuerai encore longtemps à ne pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à lire tôt, mais ce n'est qu'autour de 20 ans que j'ai commencé à écrire. Et écrire, c'est vraiment pour m'amuser, pour des amis, pour des espaces très privés. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas répondre très précisément à cette question. Et puis alors, le Renaudot également a été attribué tout à l'heure, et c'est Amélie Nothomb qui a été récompensée. Oui, Amélie Nothomb pour son livre « Premier sang », un livre peut-être un peu plus personnel que les autres, qui raconte l'enfance de son propre père, Patrick Nothomb. La famille Nothomb en Belgique, c'est une famille d'un certain milieu, d'une certaine aristocratie. Et la famille du père de Patrick Nothomb était vraiment la quintessence de ce milieu-là, un milieu aristocrate, mais désargenté, avec un grand-père qui était extrêmement impressionnant et qui était poète à ses heures, mais ne se préoccupait pas, par ailleurs, du bien-être des siens. Et ce livre revient donc, d'une part, sur cette enfance de Patrick Nothomb, mais aussi sur l'épisode de la prise d'otages de Stan Leville. C'était en 1964 au Congo. À cette époque, Patrick Nothomb était diplomate et il avait joué les intermédiaires entre les preneurs d'étages et les otages qui étaient prisonniers pendant des mois à Stan Leville. Merci beaucoup, Laure Manin. Merci, Julien. On a fait long sur le Goncourt, c'est bien normal.